... Merci de rester en notre compagnie pour la seconde partie de New World Forum. Le débat aujourd'hui porte sur la gestion des conflits en Afrique. Deux invités pour en parler, Kag Sanoussi, le professeur Sanoussi. Il est le président de l'Institut international de gestion des conflits. Il est avec Salif Tourabi Kamalo, consultant en gestion des conflits et en politique électorale. Et par ailleurs, directeur général de l'Institut de l'Africain d'assistance électorale. Alors, chers invités, dans la première partie, à la fin, nous étions en train d'évoquer les forces de l'Afrique dans la gestion des conflits. Avec les outils, les mécaniques que vous connaissez très bien. Ma question, pourquoi malgré l'existence de ces outils, de ce savoir-faire spécifique, l'Afrique est-elle encore criblée de crises ? Monsieur Sanoussi. Alors, l'Afrique, c'est vrai, malheureusement, est criblée de crises, beaucoup de crises. Et pourtant, l'Afrique regorge de beaucoup d'outils, de méthodes, de pratiques traditionnelles éprouvées en termes de gestion et de résolution des conflits. Je pense que, si malheureusement, les conflits que nous vivons dans beaucoup de pays en Afrique sont des conflits récurrents, on ne peut pas dire qu'il manque de diagnostic précis. Je pense que les acteurs, tous sont intelligents, connaissent leurs causes et leurs conséquences. Mais c'est sans doute, comme le disait le confrère Kamalo, une question de volonté. Une question de volonté, mais une question aussi d'enjeu, une question d'intérêt des acteurs visibles, mais surtout invisibles. Tout à fait. N'oubliez pas que nous parlons de la météo sourate à l'heure. Quand il y a conflit, on sait qui est qui en conflit, mais généralement, on n'arrive pas à savoir qui est caché derrière ceux qui sont en conflit, qui a un intérêt. Mais à partir de ce moment-là, quand l'observation n'est pas totale, quand on n'a pas réussi à identifier tous les acteurs cachés, leurs intérêts, et surtout quand on n'a pas de prise sur ces acteurs, quand on n'a pas de capacité pour juguler leur intervention, ça fait qu'on sépare, on apaise un conflit, le conflit revient, parce que ceux qui sont dans l'ombre ont un intérêt. On dit que le conflit provoque le chaos, mais pour certains, le conflit est un business. Les crises constituent des business, et ces personnes n'ont pas intérêt. Et c'est pourquoi, en Afrique, nous devons sans doute privilégier davantage des approches africaines. Privilégier des approches, je veux dire, avec des méthodes africaines, où on peut se mettre autour de la table. Parce que de par le passé, ça a été possible, et c'est encore possible, de discuter complètement, de voir, de poser le diagnostic, de savoir quels sont les intérêts présents, cachés. Et, comme je disais, il vaut mieux se mettre d'accord sur 60%, 40%, plutôt que 95%, 5% par imposition. Et je pense que dans l'art d'un grand compromis, qui a été beaucoup pratiqué en Afrique, parce que quand on rendait justice dans les tribunaux traditionnels, ce n'est pas un vote à m'élever. On arrivait donc à choisir une solution qui satisfaisait à peu près tout le monde. C'est un art de compromis, un grand compromis, sur lequel nous avons perdu aujourd'hui d'approche, parce qu'on a été assaillis par des pratiques extérieures. Et cette question de volonté et cette question d'implication d'acteurs inconnus, ou connus, mais puissants, ou des fois surpuissants, est un élément qui, malheureusement, fait que les conflits perdus dans beaucoup de foyers en Afrique. – Certains autres outils ont encore été utilisés, avec beaucoup de suceurs. Vous avez évoqué, à juste titre, le Rwanda, qui a survécu du génocide et a entamé, réussi sa phase de réconciliation, notamment avec ses tribunaux Gajacha, et bien d'autres méthodes de gestion de conflits inspirées de l'Afrique. – Oui, c'est possible. L'exemple du Rwanda est un exemple qui nous fait plaisir. – Oui, il n'y a pas que le Rwanda. Et dans tous les pays en Afrique, ce qu'il faut se dire, c'est que les conflits, fort heureusement, il y a beaucoup de choses qui avancent. Parce que, je vous donne par exemple du Tchad, où ils ont, dans certaines communautés, ce qu'ils appellent les chefs de race. Ils ont, c'est comme un droit coutumier, qui fait que quand il y a, par exemple, des crimes ou des agressions, il y a une régulation qui se fait entre communautés. Et souvent, ça s'apaise avant même que l'État n'intervienne. Et ces conflits, c'est une alliance entre les communautés qui, si jamais quelqu'un enfreint l'alliance, et il y a, par exemple, un mort ou il y a une agression, ça se gère pour éviter que ça se répète. Donc, dans beaucoup de communautés en Afrique, nous avons quand même ça. – Le Moronaba au Burkina Faso. – Le Moronaba qui a joué beaucoup, donc, dans la crise qu'on a connue, dans l'apaisement surtout, et je pense qu'il faut pouvoir retrouver la place de ces acteurs. – Mon confrère, je venais peut-être par là, disait quelque chose tout à l'heure, dans une forme de neutralité, dans une forme de centralité. Si vous avez cette autorité traditionnelle, cette autorité que vous confiez à la sagesse africaine, si vous manquez de neutralité, si vous manquez de centralité, vous n'êtes pas efficace dans le fait que vous apportez une solution aux crises que nous connaissons. – Or, fort heureusement, malheureusement, beaucoup manquent de neutralité, beaucoup manquent de centralité, et du coup, ils sont vus, même si la décision qu'ils proposent paraît juste, ils sont vus comme une décision qui favorise un camp plutôt qu'un autre camp. Et quand on est dans cette posture, on n'aide pas la cohésion sociale, et il faut revenir à cette capacité que chacun pourrait avoir, notamment par rapport à ses dépositives du savoir traditionnel et des pratiques traditionnelles, une neutralité, une centralité, parce que ce serait utile à tous les acteurs. – Salif Kamalo, qu'est-ce qui empêche d'être neutre ? Est-ce que c'est toujours la main invisible ou la main qu'on voit et que personne ne veut prononcer ? – Ne vous fatiguez pas de poser votre question, je vous l'ai déjà compris. Il faut reconnaître que tous les pays d'Afrique aujourd'hui sont des pays que nous appelons des pays colonisés. Lorsque vous êtes des territoires colonisés et que vous êtes dans le système de néocolonialisme, vous n'avez pas votre dépendance politique, vous n'avez pas votre souveraineté d'agir et de réfléchir et de décider de quelque chose. – Par vous-même. – Par vous-même. Vous êtes là téléguidé par l'Occident et vous ne pouvez absolument rien. C'est pourquoi aujourd'hui l'Afrique est criblée de crises. Les crises ne se naissent pas parce que l'Africain veut les crises. Les crises se naissent comme vient de le dire le professeur. C'est un enjeu de business. C'est les enjeux des jeux politiques qui s'imposent à l'Afrique aujourd'hui. Vous allez prendre l'exemple de la crise du Mali. Pourquoi depuis plus de trois ans, nous ne pouvons pas mettre en exergue également les accords d'Algérie ? C'est parce qu'il y a des intérêts qui se jouent entre les acteurs qui ont été identifiés. Mais ceux qui sont dans les tapis de l'ombre, les Occidentaux qui pilotent, qui tirent les ficelles aujourd'hui, ils nous mettent dans des difficultés. C'est parce qu'à travers ces crises, ils vont vendre leurs armes, ils vont vendre tout le matériel qui concourent à aller dans les conflits. Donc ça fait des revenus aux industries des armes. Ça fait des revenus également aux colonisés. Les colonisateurs qui vont venir vous dire, bon, nous allons vous apporter à la stabilisation de vos régions. Oui, mais en même temps, c'est quand même trop facile, non ? Des gaillards qui disent avoir... Non, il n'y a pas de gaillards en Afrique. Les Africains ne sont pas des gaillards. Vous savez, dans plusieurs chaînes africaines, on traite de nos chefs d'État de sous-préfets de Paris. Parce qu'aucun chef d'État des précarés français ne peut pas prendre une résolution pour sortir son pays de la précarité. C'est d'ailleurs pourquoi, moi je le dis, quand nous faisons face à des oppositions aujourd'hui, il faut qu'une opposition africaine sérieuse et sincère se dise que le combat n'est pas un combat national. C'est un combat de faire en sorte que nous puissions couper la chaîne ombilicale qui nous nuit avec l'Occident. Quand vous prenez le contexte de ce que nous appellons la géopolitique internationale, la géopolitique... Qu'est-ce que c'est que la géopolitique ? Vous étudiez la politique, vous étudiez également ce qu'est la géographie. La géographie, c'est ce qui se trouve sur votre sol et le sous-sol. Les gens ont planifié vos territoires depuis 1884 à quelque part, je ne sais pas, pour partager l'Afrique. À partir du moment où vous avez aujourd'hui, l'Afrique subit également les crises des lignes frontalières. J'annonçais ça dans mes premiers propos avec le Cameroon et le Nigeria, vous avez également le Sahara occidental, vous avez d'autres pays, le Mali et le Burkina Faso en ont fait également la guerre. Vous avez le Bénin et le Niger qui disputent également sur une banque. Et maintenant, toutes ces crises ont été créées d'une manière pour pouvoir favoriser à ce que ces gens-là puissent nous téléguider sur leur manière de pouvoir s'en approprier de nos ressources aujourd'hui. Mais maintenant, qu'est-ce que l'Africain lui-même, si ils vécu le respect, qu'ils soient hommes comme les autres races du monde, qu'est-ce que nous allons nous donner ? C'est pourquoi vous ne pouvez pas complètement oblitérer votre culture, votre identité culturelle et prendre également ce qui vient de l'étranger pour imposer. C'est pourquoi nous avons les difficultés, pourquoi on n'arrive pas à régler les problèmes, non seulement que ceux qui gèrent cette crise sont téléguidés par l'Occident, mais également il y a un problème qui se pose. Lorsque vous n'êtes pas dans une logique de sincérité, conduire une médiation en franchise disant que bon, moi je veux la paix à cette communauté, sans rien penser comme en retour on doit me payer quelque chose, vous pouvez régler une situation. Lorsque M. Boko, lorsque le professeur Zanoussi, vous sentez que notre Kamalo est en train de gérer notre différend, mais en contrepartie Kamalo ne réclame rien, vous allez poster vos enquêtes à partir de M. Zanoussi, vous allez comprendre que Kamalo n'a aucune compromission avec ce monsieur ni M. Boko, vous allez accepter mes propositions. Puisque au plus juste milieu, les propositions que je vais vous poser, vous serez tous obligés de les accepter parce que à la limite de ce que j'ai posé, vous allez comprendre que tout le monde serait le gagnant. Mais aujourd'hui, si les crises sont toujours en Afrique, c'est par là que je vais chuter, voyez le cas de la Centrafrique, voyez le cas du Soudan du Sud aujourd'hui et d'autres pays en Afrique aujourd'hui. Le Mali qui ne finit jamais parce que nous avons des eaux douces, nous avons ce groupe des fractions de rébellions qui prennent également en otage nos territoires. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas défaire les rébellions qui sont au nord du Mali ? On vous dit, nous allons faire un mandat et on va envoyer les Nations Unies pour maintenir la paix dans vos pays. Regardez le cas de la RDC, ça fait combien d'années aujourd'hui, Musco s'est installé là-bas ? Ils ont eu un mandat des Nations Unies, ils disent qu'ils sont venus pour stabiliser le pays avec un mandat qui ne permet pas à ces militaires de trifondre l'intégrité du territoire. Ils disent qu'ils sont là avec un tampon rouge, quoi, ils font quoi, on ne sait pas. Et d'autres viennent, ils sont des géologues. Ce qui s'est passé en Centrafrique, vous avez senti qu'avec la force française qui était installée, les sangaristes, ils avaient des géologues. Ils rentrent dans la forêt, ils ont des pioches et ils détruisent nos forêts, ils détruisent nos minéraux. Et dans ce sens, ça les enrichit, comme on venait de le dire, les professeurs. C'est nous-mêmes les Africains qui doivent réfléchir de la manière dont nous allons régler nos problèmes. Nous n'avons plus besoin de ces expertises. Parce que si je sollicite votre expertise pour régler un différent dans mon pays, c'est qu'en contrepartie, je dois payer quelque chose. La chose que je dois payer, elle n'est pas quand même fissilée sur les papiresses, mais du coup, en guise des tables, je vais vous donner un colis. Donc les Africains sont mûrs. Il faudrait qu'on se donne la confiance entre nous pour régler nos problèmes parce que cela ne va jamais nous laisser à évoluer. C'est un monde de combat. – Alors, professeur, de la colère, salut Foucavalo. Il me vient une question. Est-ce que finalement, ce n'est pas un vain exercice ce que vous faites, la gestion de conflits en Afrique, quand on sait que les maires invisibles sont finalement plus puissantes que les forces en présence identifiables ? – Non, vous savez, quand nous on était… c'est une expérience petit Angotien, on observait les verres de terre. Le verre de terre est un mollusque qui n'a pas d'os. – Tout à fait. – Mais tout petit, en travaillant après sur les conflits, ça m'a marqué parce que je n'ai jamais vu un sol aride, dur, où le verre de terre n'a jamais réussi à installer sa demeure. – Tout à fait. – Je n'ai jamais vu, tout petit, je ne comprenais pas, mais en travaillant sur les conflits, je l'ai pris comme outil technique de gestion de conflits. Et je dis, quel que soit les épaisseurs de la terre, quelle que soit sa dureté, le verre de terre finit par installer sa demeure. Cela veut dire que ce que nous faisons n'est pas vain. Nous sommes dans un monde géomondialisé et il y a un art négociationnel. C'est vrai que l'Afrique doit rentrer dans une nouvelle phase d'indépendance. Un chef d'État africain est à plaindre parce que toutes les contraintes auxquelles ils sont confrontés, qu'ils ne peuvent pas dire… – Tout à fait, tout à fait. – Toutes les contraintes auxquelles ils sont confrontés, il faut rien que des questions économiques, rien que l'impact des multinationales, rien que le fait que des fois il n'a pas la main sur toute son économie pour diriger son pays. Il ne peut pas faire les prêts comme il veut. Donc je dis… – Sa sécurité. – Mais sa sécurité. – Mais sa sécurité. Donc je pense que c'est que si le peuple savait ce que en dure la plupart des chefs d'État d'Afrique, le chef se serait dit mais il faut être fou pour accepter d'être à cette place-là. Je vous assure. Il n'empêche qu'on choisit d'être chef. Quand on choisit, on assume. – Il y a d'ailleurs beaucoup de convoitises. – Il y a d'ailleurs beaucoup de convoitises. C'est pourquoi on va parler, on a des crises parce que tout le monde veut devenir chef. Donc ça c'est une évidence. Il n'empêche que c'est difficile. Ce que je crois c'est qu'il y a une solution à tout. Aujourd'hui, les crises qu'on a en Afrique, nous avons beaucoup d'acteurs. Vous avez aujourd'hui une société civile en Afrique qui monte en puissance, qui est un tiers acteur, qui rentre dans le jeu. Là où avant on ne demandait pas sa savoir, aujourd'hui la société civile s'invite pour dire un certain nombre de choses. – Est-ce que ce n'est pas un autre piège parce que cette société civile, la plupart du temps, elle est financée de l'extérieur ? – Non, je parle des sociétés civiles africaines qui travaillent sereinement. Nous avons des sociétés civiles, des fonds internationaux, ou certains africains, effectivement, qui sont financés, des fois même pour mettre en difficulté certains régimes ou certains acteurs. – Exactement. – Et ça, il faut pouvoir être en mesure de séparer les livrets du vrai, dénoncer cela. Mais je pense que la structure intellectuelle de la société africaine, c'est de se dire que comment on contribue à ce que dans nos états, il puisse y avoir un mieux vu pour chaque citoyen. Et je pense qu'aujourd'hui, les choses sont en cours. Beaucoup de chefs d'État, quoi qu'on en dise, ont pris conscience de, je dirais, cet embligadement dans lequel on se situe, comment s'en sortir pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on puisse avoir toute la liberté de diriger les pays. Et ça, vous savez, nous sommes dans un monde globalisé. Et vous le disiez tout à l'heure, quand vous voulez être appuyé, il faut avoir des gens placés à tel endroit, c'est l'approche négociationnelle. Vous ne pouvez pas décider, vous tout seul, en disant « moi j'arrête ceci ». Vous ne pouvez pas. Parce que nous sommes dans un monde interdépendant, interconnecté. Donc, c'est avec de la sagesse. Et c'est pourquoi je ramène l'histoire du ver de terre, le Molux. C'est avec cette sagesse-là, étape par étape, qu'on va réussir à faire en sorte que là où on avait 15 %, on va avoir peut-être 35 % pour arriver à 50 %, parce que ce n'est pas une marche brusque. C'est une marche programmée, mais il faut avoir la conviction, avoir le cap et ne pas s'en détourner. C'est possible. Il faut avoir cette conviction-là. Et je pense que c'est ensemble, même si on n'est pas en synergie ouverte, mais c'est ensemble avec la conjugaison des efforts des uns et des autres qu'on fera en sorte que le peuple africain, et c'est la finalité, tous les citoyens africains puissent vivre en harmonie dans leur pays, avec les richesses de leur pays, et faire en sorte que chacun puisse avoir accès à la santé, à l'éducation. C'est tout ce que les gens demandent. Et je pense que c'est possible avec cette tonacité, et je dirais ce cap qu'on se donne pour avancer ensemble. – Vous avez vos propos, est-ce qu'ils ne sont pas en train de rejoindre un extrait du discours de Joseph Kabila Kabengé à l'investiture de Tissé Kéti, quand il disait, il lançait un appel pour que les Congolais travaillent ensemble pour éloigner l'étranger dominateur. – C'est justement ça que l'Africain lambda doit comprendre. Nous ne pouvons pas retrouver ou gagner notre légitimité hors de nos frontières. Si nous avons des difficultés entre nous, nous devons nous donner de la main pour que nous puissions s'asseoir et réfléchir. Qu'est-ce qui nous asseye ? Qu'est-ce qui nous crée des difficultés ? Votre contribution, ma contribution, sa contribution, nous pouvons trouver une solution. Aujourd'hui, c'est qu'il faut reconnaître que dans la mentalité d'une grande majorité des Africains, c'est comme si aujourd'hui, je n'ai pas un appui du côté de l'Occident, moi ma voix ne compte absolument pas. Si nous faisons la comptabilité des crises que nous connaissons aujourd'hui, depuis les indépendances à nos jours, et voyons comment l'étranger s'est infiltré dans ces crises, et jusqu'à quel point nous avons pu régler nos crises, vous allez présenter un tableau sombre, un tableau si noir, nous n'avons pas pu régler nos problèmes, nous n'avons fait que les déplacer. Maintenant, si M. Kabila, lors de son discours d'adieu, il incitait à la communauté nationale de la RD de faire en sorte que tout le monde puisse travailler la main dans la main avec le nouveau président, ce n'est qu'une bonne invitation, ce n'est qu'un bon discours, et c'est ce qui nous manque. Aujourd'hui, c'est ça, et nous, nous devons cesser de faire en sorte que nous faisons pitié aux autres, parce que c'est ce qui crée le problème. Si moi, aujourd'hui, j'ai un problème ici au Togo, je vais chercher à rencontrer acquis des droits. Voilà acquis des droits, si c'est le chef de l'État, voilà le problème qui est posé. Comment est-ce que nous allons résoudre ce problème ? Je ne peux pas opposer, parce que vous avez fait un discours tout à l'heure qui est très pertinent. Les chefs d'État subissent vraiment une pression à laquelle son peuple et les acteurs politiques ne peuvent pas comprendre. C'est parce qu'ils ne disent pas, ils ne parlent pas. Mais il faut s'asseoir avec le président, il va t'en expliquer la situation sur laquelle ils sont confrontés aujourd'hui. Quand vous parlez de la crise économique, quand vous parlez également de l'économie du franc CFA aujourd'hui, aucun pays de l'espace CDAO ne dispose d'une politique monétaire, ni moi-même la BCAO. Nous n'avons pas une politique monétaire. Vous prenez le cas comme les États-Unis aujourd'hui. Lorsque les entreprises américaines végètent aujourd'hui, ils ont la possibilité de créer les planches à billets pour pouvoir soutenir l'économie de leurs institutions et de leurs sociétés. Mais pour nous, aujourd'hui, comme nous sommes les derniers de ce bas monde, tout le monde est assis sur nous, on accepte aujourd'hui tout ce que nous vivons. Donc pour que nous puissions aujourd'hui taire toutes ces querelles, il faudrait que les Africains réfléchissent. Ce ne sont pas les chefs d'État qui causent un problème. Moi je m'en souviens, lorsque nos États prenaient leurs indépendances, nous avons le multipartisme. Chez moi au Togo, comme vous aussi vous êtes des Togolais, vous le savez comme moi, on avait le CUT, le PTT et tous les partis politiques étaient là. Mais en 1958, en centre, aujourd'hui, on venait à nos indépendances, on vous fait comprendre que bon, vous voyez, compte tenu de certaines difficultés, parce que vous êtes des jeunes nations, vous allez former des États unitaires pour pouvoir canaliser votre action politique et tout. Mais au fil des jours, les nationalistes, les chefs d'État nationalistes sont où aujourd'hui ? La crise n'est pas née aujourd'hui, les crises existaient de tout son temps. Donc nous qui sommes dans la résolution des conflits aujourd'hui, nous devons faire comprendre à nos frères qui ne comprennent pas. Ce ne sont pas ceux qui sont les pouvoirs qui causent le problème. Le problème se trouve ailleurs. Et comme ce problème se trouve ailleurs, qu'est-ce qu'il a lieu de faire ? Il faut que nous puissions s'asseoir ensemble, discuter de manière, ce que nous pouvons faire pour pouvoir créer une grosse barrière pour que l'ennemi ne puisse pas nous infiltrer. Mais maintenant, si aujourd'hui, à chaque difficulté, on n'arrive pas à trouver des solutions entre nous, l'ennemi qui a lancé le déclic aujourd'hui, il est en train de sourire parce que tôt ou tard, il va venir vous vendre les angles, contre ce qui se passe au nord du Mali. – Oui, mais une question pour le professeur Sanoussi. Dans la mesure où l'Occident lui-même est très divisé, pourquoi l'Afrique n'arrive pas à tirer le meilleur profit de cette guerre entre eux pour se libérer ? – Vous me permettez d'apporter une précision quand même. C'est-à-dire que l'Occident a beaucoup de tort. Vous savez, dans nos traditions, on dit « si le sorcier de ta maison ne te donne pas, celui de laisser un repas te manger ». Cela veut dire que c'est d'abord un problème africain. – Quelqu'un a dit « si nous sommes divisés, l'hémis s'infiltre ». – Il y a déjà plusieurs références. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le focus que sur l'Occident. Parce qu'on a aussi qu'en fonction de comment tu t'enchères ta joue, ainsi on te gifle. Donc, je pense que d'abord, il y a une prise de conscience africaine pour se dire que ce que l'on peut faire quand on est capable de le faire ensemble, on peut changer tous les rapports de force. Et ça, il faut commencer par consolider nos sociétés. Il faut commencer par travailler autrement ensemble. Il faut commencer par conjuguer les forces africaines ensemble. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a une fragilité dans des pays, les acteurs n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un schéma typique. Mais vous êtes tellement fragile que n'importe qui peut venir semer le désordre. Pour vous mélanger. Mais si vous regardez un couple, si vous avez un problème dans un couple entre le mari et la femme, si le problème ne sort pas, comment les sénés peuvent venir semer à la six années entre vous ? Si nous prenons cet exemple, c'est voilà pour un état. Entre le mari et la femme, entre l'homme et son épouse, les problèmes se gèrent là. Vous ne sortez pas pour aller dans la famille à côté pour vous dire que vous cherchez de l'aide. Vous gérez. Mais quand vous le faites, généralement, on règle mieux les problèmes. Mais quand ça sort, on ne maîtrise plus. Et c'est là où les gens s'infiltrent. Donc je pense que le problème que nous avons en Afrique, c'est d'abord comment nous-mêmes africains, comment on réussit à mettre en place des modes de gouvernance, des modes d'interaction, de gestion, des modes d'accession au pouvoir, pour faire en sorte que quand il y a un problème, comme on faisait avant dans nos traditions, nous trouvons nous-mêmes les mécanismes de résolution de ces problèmes, pour faire en sorte qu'on peut se frapper dans la chambre, dans l'antichambre. Mais quand on sort au salon, on est tous unis. Cela ne veut pas dire qu'il y a de la divergence. Cela veut dire qu'il y a un cap collectif sur lequel nous sommes tous focalisés et que quoi qu'il arrive, nous défendons ce cap. Même s'il y a des divergences entre nous, nous gérons ces divergences-là. Et je pense que c'est possible. C'est des formes de refondation, c'est des formes de process de changement dans l'avancement et qu'on peut mettre en place dans beaucoup d'États pour faire en sorte que l'émancipation que chacun demande, parce que je ne vois pas un seul Africain, qu'il s'agit de celui qui est au pouvoir, que celui qui est dans l'opposition, que celui qui est dans la cité, je ne vois pas un seul qui n'a pas envie de ce changement pour que l'Afrique puisse vivre vraiment de ses ressources de manière entière. – Ce qu'il dit, M. Kamali, il me semble que ça tient la route, parce que vous ne pouvez pas demander une chose à son contraire. Il y a certains pays qui appellent, qui demandent la tutelle de l'étranger. Après, il ne faut pas se plaindre que l'étranger la vous domine. La dernière fois, on a vu Idriss Déby demander l'appel à la France pour chasser les rebelles. Le Mali a dû appeler à la rescousse la France, etc. Mais après, il ne faut pas se plaindre qu'on vous crée des problèmes. – Oui, c'est un peu ça le paradoxe de ce que nous appelons la mentalité africaine. Vous savez, les problèmes ne sont pas les mêmes. Elles n'ont pas les mêmes dimensions. – Encore que ces rebelles tchadiens, qui les a armés ? Ils ont trouvé les piques comme eux ? – Vous trouvez les armes sophistiquées ? – Voilà. – Ça, c'est aussi une autre question. – Voilà. Et le problème de l'Afrique, nous avons un problème de gouvernance politique. C'est ce qui met en défasage entre le peuple et les gouvernants. Si aujourd'hui, dans la gouvernance politique, les choses marchent normalement, la répartition de la richesse, la répartition des postes ne se pose pas un problème de dispute entre les citoyens. Je pense qu'on n'aura pas plus de difficultés à contenir des choses comme ça. – Vous voulez dire qu'il faut une forme de gouvernance pour mettre en confiance tout le monde ? – C'est une distribution des richesses pour que tout le monde se sente ? – C'est l'évolution du monde qui impose ce système. Vous ne pouvez pas bien habillé, bien garni, avec votre ventre bien ballonné. Et moi, Kamalo, je suis là comme un petit sourire de l'église. Et ça pose un problème. Quelqu'un mange, quelqu'un ne mange pas. Quelqu'un dort, quelqu'un au garde-vous, lui, n'a même pas mangé. Comment est-ce que vous pouvez vivre dans une société comme ça ? Il y a un problème de gouvernance, un problème de gestion. C'est-à-dire, nous ne sommes tous là, nous ne sommes pas tous appelés à avoir les mêmes richesses au même niveau. Mais il faudrait que les citoyens primaires, il y a les conditions minimales pour un citoyen qui peut le permettre également de vivre décemment. Et ça cause un problème dans la gestion des pouvoirs en Afrique. Dans la plupart des pays en Afrique, c'est ce problème qui est à l'origine des crises. Puisque la crise, elle est interne. Lorsque la crise est interne, vous ne trouvez pas des questions, des solutions pour la régler et vous progressez. Et maintenant, c'est là que l'ennemi va s'infiltrer. Et maintenant, quand ça se transforme en une crise politique, et ceux qui ont aussi cherché à aller au pouvoir, et ça donne à ces prédateurs de venir nous aider pour déboulonner. Et c'est le cas du Tchad aujourd'hui. Tous ces rebelles, je l'ai rencontré en 2009, 2008-2009. Lorsqu'ils avaient fait leur première tentative en février 2008, il s'est exhibé à Ouagadougou. Je suis allé le rendre visite. C'est le neveu du chef de l'état du débit, Itno. Mais il est parti sans armes, avec une petite mallette, une laitope en main. Et je suis allé le rendre visite. Mais aujourd'hui, où est-ce que Timane Erdmin a pu avoir des picocs et des armes pour pouvoir venir à la réponse de M. Déby ? Donc il faut reconnaître que c'est ces mêmes gens qui viennent pour éteindre le feu. C'est ces mêmes personnes qui donnent les moyens aux autres de venir. Et lorsque nous sommes en difficulté, nous sommes dans une situation de Touibou, ça les permet aussi de s'imposer et de toujours piller nos richesses. Vous voyez, le Tchad, c'est un pays très pétrolier. Un pays qui a des eaux douces. Quand vous allez dans les massifs de Faya-Lardjo, ça fait quelque chose de 1 200 km d'Indiamina. C'est le désert. Dans ce désert, c'est ce qui a opposé la crise avec la Libye sur la bande à Ouzou. Sur la bande à Ouzou, c'est le pétrole aujourd'hui. Donc voilà comment les prédateurs alimentent les groupes rébellions pour venir à bout des régimes qui sont sur place. Maintenant, les régimes qui sont sur place aussi, comme il y a un proverbe dans notre dialecte, cela se dit, quand l'hérisson vient attraper ton poulet derrière votre poulailler, on dit, qu'est-ce que cet hérisson-là cherche derrière mon poulailler ici ? Et tu dis à ton poulet, à ton coque-mec, qu'est-ce que toi tu es allé chercher jusqu'au dépôtoir ? Donc c'est vice-versa le problème aujourd'hui. Lorsque nous... Quand tu accuses le chat, il faut accueillir la souris également. Le problème aujourd'hui, il y a un problème que nos dirigeants doivent prendre sur eux une responsabilité. Nous reconnaissons que l'Occident a une pression sur nos chefs d'État. Mais il y a des problèmes tout à fait négociables, gérables à leur niveau, qui peuvent donner également une vie aussi souriante à leur peuple. Mais quand un dirigeant ne fait pas face à cette situation, cela crée également notamment ce que nous appelons crise. Et lorsqu'il y a crise et que vous ne gérez pas la crise, elle se transforme en un conflit et le conflit deviendra un conflit armé. C'est le manque de la volonté de prendre les choses à temps et au sérieux qui amène nos États dans des conflits ouverts, dans des conflits armés. Mais lorsque vous êtes censé diriger un État, vous avez toute la chance d'analyser les situations que vos conseillers, vos émissaires vous envoient sur la table, analyser, voir que c'est cette situation, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Mais lorsque vous banalisez, vous remettez toutes les choses au revers de la main, c'est ce qui va arriver et c'est ce qui pourra toutefois ouvrir la porte à ces prédateurs pour qu'on vous buscule. C'est pourquoi, en termes électoraux, j'ai souvent dit sur plusieurs chaînes de télévision africaines que nous n'avons pas besoin que l'Occident légitime nos élections. Nous-mêmes pouvons légitimer nos élections parce que nous sommes dans les États où il y a des institutions qui sont là. Ça, ça revient de se passer à la République démocratique du Congo. Professeur Saloussi, finalement, il me semble que pour être un bon gestionnaire des conflits en Afrique, il faut d'abord étudier les relations internationales, comprendre la géopolitique mondiale. – Oui, c'est vrai, quand on est axé sur les conflits holistiques, vous êtes obligé. On parlait de l'Occident, par exemple, l'Occident n'est pas un ensemble homogène. – Tout à fait. – Un pays, le pays n'est pas homogène. Vous avez le pays officiel et vous avez donc les cabinets non officiels, vous avez des multinationales non officiels. Donc un État peut avoir une politique claire et précise avec un autre État, mais il y a d'autres acteurs qui jouent des rôles d'influence. Il faut comprendre ça. Et c'est pourquoi, dans notre approche, c'est une approche équilibrée, une approche équilibrée. Parce que l'idée, c'est d'accompagner les pays à mieux s'en sortir, à gérer leurs conflits, mais en même temps ne pas les sortir du conseil des acteurs internationaux. Et c'est important. Et donc, oui, la géopolitique est importante. Il faut comprendre le rôle des acteurs, les acteurs visibles et invisibles. Parce que l'Occident, c'est un ensemble non cohérent du tout. Et quand on est Occident, il faut savoir de qui on parle, de qui on parle. Et sinon, on peut se tromper dans l'analyse et on peut se tromper dans les solutions. On a vu dans certains pays, par exemple, développer une haine par rapport à certains pays du fait d'une incompréhension des choses en fonction d'un code de tels acteurs. Voilà. Vous savez, tout ça, c'est délicat. Et c'est pourquoi il faut instruire. Il faut instruire le peuple. Il faut instruire la masse. Il faut instruire les acteurs qui sont aux commandes des choses. Parce qu'en fonction de là où vous êtes, c'est ce qu'on appelle nous le principe de la fenêtre de Jouarie. Vous ne pouvez n'avoir qu'un champ de vision à la fois. Nous avons besoin de tous les champs de vision pour avoir une approche, je dirais, bien éclairée de la situation et apporter les solutions qu'il faut. Voilà. Pour faire les conflits, gérer les conflits, en tout cas, il faut avoir cette connaissance-là. Ou en tout cas, il faut se donner les moyens d'aller les chercher. Mais cette hétérogénéité de l'Occident, c'est une chance aussi pour l'Afrique, non ? Pas du tout. Ce n'est même pas une chance. Vous savez, nous n'avons pas besoin également. Vous savez, on est dans un monde globalisé, comme il venait de le dire, le professeur Zanossi. Mais quelque part, il faut se prendre en charge à un certain moment de ta vie. Vous ne pouvez pas vous dépendre de quelqu'un chaque jour que vous existez. C'est lui qui va venir vous donner l'eau minérale. C'est lui qui va vous donner l'eau potable à ta population. Et tout se décide à partir de lui. Donc toi, tu n'existes même pas. Nous sommes dans un monde de confrontation. Les autres peuples que nous détestons aujourd'hui, eux autres ont traversé des moments très difficiles. Quand vous prenez la France de 1789, ce n'était pas des moments aisés pour la France. Quand vous prenez le moment où Hitler envahissait l'Europe, ce n'était pas des moments aussi très joyeux pour l'Europe. C'était des guerres qui ont été déclenchées et mobilisées les Africains pour venir au bout de cette difficulté également. À un moment donné, les Africains doivent se prendre en charge. Comme les Chinois l'ont fait. Comme les Chinois. Les Asiatiques l'ont fait. Pourquoi nous ne pouvons pas le faire ? Il faut qu'on se donne la confiance entre nous. Voilà le professeur Zanoussi. L'expertise qu'il détenait aujourd'hui, cette expertise, je peux m'approcher de lui et on peut travailler ensemble. Pourquoi l'Africain n'arrive pas à ce point ? C'est une complexité d'infériorité, c'est ça le problème. Pourquoi ça dit vous ? Parce qu'aujourd'hui, on vous fait croire que depuis les indépendances, en nos jours, lorsque nous avons formé les cadres africains, le cadre africain n'est plus en mesure de faire quelque chose qui peut aider à son développement ni à son épanouissement. Il faut toujours solliciter un petit ingénieur qui sort de ses études en France ou ailleurs, je ne sais où, pour venir vous dire que c'est ce que vous devez faire. Elle n'espère que le professeur Zanoussi présente une feuille d'une résolution des crises comme une histoire de rien d'une administration africaine ou de quelque chose de... On dit non, non mais quel est ce document ? Appelez-moi M. Pierre Payan, appelez-moi Robert Bourgi et tous ces gens-là qui viennent. Mais c'est très triste, c'est crier pour l'Afrique. Nous ne pouvons pas au XXIe siècle aujourd'hui de se mettre les bras croisés en train d'attendre que quelqu'un viendra construire ou stabiliser notre continent. Tous ces gens, ce que je dénonce aujourd'hui, ne viendront pas en Afrique parce que nous avons des beaux yeux, parce que nous avons des cheveux courts, c'est parce que nous avons vraiment un beau visage que lui va venir régler les problèmes que toi tu traverses aujourd'hui. Tes problèmes doivent être réglés par toi-même. C'est pourquoi l'Africain doit être interpellé au XXIe siècle. Donc, nos décideurs doivent associer toutes les composantes dont ils disposent pour pouvoir faire avancer l'Afrique, réfléchir et penser l'Afrique. Il faut des nouveaux types d'Africains. Si nous voulons aller dans le système du néocolonialisme jusqu'au XXIe siècle, on va rester sur les plateaux de télévision, plernicher, pleurer, parce que l'esclavage, après l'esclavage de 400 ans, nous sommes tombés sur le colonialisme. Après le colonialisme, nous nous retrouvons avec l'histoire du néocolonialisme. Après ça, nous nous sommes retrouvés avec les ajustements structurels, avec les intuitions de Bretagne ou de tout. Mais qu'est-ce que nous-mêmes, nous pouvons faire ensemble ? Nous allons commencer à construire notre devenir. C'est ça qui nous manque. Et ce problème, aujourd'hui, cause jusqu'au cœur de l'Union africaine. Lorsque les chefs d'État se rendent au Hadis, s'habillent à un sommet de l'Union africaine, les grandes questions sont posées. Ils prennent les thématiques, ils posent sur la table qu'il n'y a rien au développement de l'Africain. Mais nous avons des capes spécifiques, aujourd'hui, pour l'Afrique. La sécurité du continent africain. Comment sécuriser le continent africain compte tenu de nos richesses que nous disposons ? Nous avons nos armées qui ont été formées dans les écoles de Saint-Syrou, je ne sais où. Qu'est-ce que l'Afrique peut fournir en matière de sécurité pour sauvegarder ses intérêts et ses richesses aujourd'hui ? Nous ne pouvons pas rester, mais croiser et faire en sorte que nos richesses sont en train de dilapider par les Occidentaux. Nous avons un problème communicationnel, un problème énergétique. Le Niger produit combien de l'uranium à la France aujourd'hui, dont l'Afrique et le Niger sont dans l'obscurité aujourd'hui. Mais ces grandes questions du développement, qui pouvaient toutefois nous permettre d'institualiser notre continent et nos États, ne sont pas prises en compte dans les grandes décisions de l'Union africaine. Et c'est là qui m'encœure aujourd'hui que s'il faut toujours s'accrocher à l'Union européenne, aux Occidentaux, aux autres pays du monde que l'Asie et la Chine, la Chine était le pays le plus pauvre de la planète. Quand vous allez dans le Timor-Oriental, quand vous allez en Inde, ce sont des peuples qui vivaient dans des précarités pas possibles. Les Africains étaient plus meilleurs que ces communautés que je venais de vous citer. Aujourd'hui où nous en sommes, les Africains sont obligés d'aller en Inde, même étudier et demander l'un de venir à leur rescousse aujourd'hui. – Pour construire des hôpitaux. – C'est un peu difficile. – Des hôpitaux. – Monsieur Kaksan aussi, on va recruturer cette émission. Finalement, est-ce que les méthodes des outils de gestion sont universelles ? Je veux savoir si on peut gérer les conflits en Afrique comme on peut gérer les conflits en Chine, où il y a des spécificités pour chaque peuple dont il faut tenir compte. – Je pense qu'il y a plusieurs méthodes. Il n'y a pas de méthode universelle. Une méthode peut s'appliquer à tel conflit, à tel autre, mais il faut toujours tenir compte du contexte. – Tout à fait. – Parce que le contexte détermine vraiment comment vous allez gérer et où vous résoudrez ce conflit. Dans le contexte, vous avez l'environnement culturel. – Tout à fait. – Par exemple, quand vous dites en Chine, l'environnement culturel en Chine n'est pas le même qu'en Afrique, ni par exemple en France. Et si vous ne tenez pas compte de ça, vous ne pouvez pas gérer un conflit. Quand on parle de négociation, quand vous allez négocier, l'art de négociation d'un Chinois n'est pas le même art de négociation d'un Africain ou d'un Français ou d'un Américain. Et donc, rien qu'à par ces éléments, là, vous pouvez avoir des conflits. Donc, nous avons des méthodes, effectivement, qui sont des méthodes qui ne sont pas universelles parce que chaque école, chaque pays, chaque tradition a sa méthode. Mais il y a des bases. Parce que les méthodes peuvent devenir universelles parce que même s'ils n'ont pas les mêmes noms, ce sont des ressemblances. Ce que j'appelle la méthode SORA, mon confrère peut l'appeler autrement, mais je suis sûr qu'il applique lui aussi dans sa manière de travailler. D'autres partenaires le font avec d'autres noms. Donc, il y a une forme d'universalisme dans les outils de gestion de conflits dans le sens où on sait qu'on veut revenir à une situation d'équilibre, à une situation qui produit le mieux-être pour chaque acteur concerné. Mais maintenant, les techniques peuvent y différer et le contexte surtout implique ou impacte comment on peut mettre en place une technique de gestion de conflits. Je voulais juste finir sur un aspect qu'on a évoqué sur la question de la relation avec l'Occident. pour se dire qu'il ne revient qu'aux acteurs africains de rompre le triangle dramatique. Dans une relation d'interdépendance, dominer, dominer, ce n'est pas un choix. Si vous voulez dominer, on vous domine. Parce que toute personne a envie, c'est une propension humaine de dominer. Par tout le monde, nous tous nous sommes ainsi bâtis. On a envie de dominer, d'être là, de dire que c'est nous qui sommes la tête, c'est nous qui commandons, c'est humain, c'est comme ça. Si je ne veux pas accepter qu'on me domine, c'est à moi de me donner les outils. Si je ne le fais pas, celui qui est en face ne va pas s'excuser de me dominer. Ça n'existe pas. Et c'est préalable dans les relations diplomatiques et géopolitiques. Donc, il ne revient qu'à l'Afrique de rompre le triangle dramatique avec stratégie, avec technique, avec tous les outils à sa disposition. Et ça, c'est possible. En tout temps, en restant dans le concert des nations, parce qu'aujourd'hui, le monde est globalisé, mais en créant sa capacité à pouvoir fonctionner tout seul. C'est possible, et je pense que c'est une question de méthode. Et nous avons aujourd'hui tous les outils qui peuvent nous aider. On n'a pas attendu pour commencer. Beaucoup de pays ont commencé. Il suffit d'amplifier le mouvement et de faire en sorte qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se mettent dedans. L'Afrique peut-elle gérer seule ses conflits ? Si elle est libre, l'Afrique seule peut gérer ses conflits. Si elle n'a pas une prééminence du dominateur, l'Afrique seule peut gérer ses conflits. Il s'agit de se donner la confiance entre nous. Nous n'avons plus besoin que quelqu'un vient nous assister. Et je pense que le point de chute du professeur, c'est ça qui est totalement salutaire de reconnaître qu'aujourd'hui, nous devons nous-mêmes créer notre tic-tac. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Il faut que je vous fasse confiance, M. Girbouco, qu'en matière du journalisme, je n'ai plus besoin d'aller ailleurs, en Asie, chercher un journaliste talentueux. Je l'ai à côté de moi. M. Girbouco, il faut que je démontre mes talents. Mais vous les avez déjà démontrés sur le plateau. Est-ce que j'en ai besoin d'aller ailleurs ? Donc l'Afrique peut régler ses différends. Mais à moins que nous, on se donne la main dans la main, on se fait confiance entre nous, et essayons de faire en sorte que nous puissions créer un autre type d'Africain. Surtout le patriotisme doit animer l'Africain. L'Africain doit être un patriot. Il doit dire que ce qui doit toucher au continent, je ne vais pas laisser faire. Il ne faut pas aller s'engager parce que compte tenu des intérêts individuels, je vais laisser pour que mon territoire soit attaqué, mon continent soit attaqué. Il faut que nous dépassions ce cap pour aller dans l'émergence du continent africain. L'Africain est en mesure de faire quelque chose de plus bien pour son bien-être également. On n'en a pas trop besoin de ceux qui vont venir d'ailleurs pour nous éduquer, ce qui ne nous revient jamais. Et ça, c'est notre culture. Et sur la résolution des conflits, c'est par là que moi je chute. Je pense que nous devons rediminaliser également ce que les chefs traditionnels et les chefs religieux mettaient en exergue pour régler les différends qui existaient en son temps. Pour que nous puissions régler également les situations que nous vivons aujourd'hui, non seulement au Togo, mais également sur le continent africain. Je pense qu'il faut qu'on se donne la confiance entre nous. Nous y parviendrons à régler vraiment nos différends. Merci, merci infiniment. Salif Tourabi Kamalo, nous arrivons donc à la fin de notre émission. Professeur Sanoussi, vous repartez bientôt, mais lundi, vous animez une conférence débat sur la pratique de l'intelligence négociationnelle à l'Omès et à la Goura-Senghor. C'est quoi l'intelligence négociationnelle ? L'intelligence négociationnelle, c'est les capacités qui sont données à chacun de mobiliser différents aspects de nos intelligences, parce que nous avons plusieurs types d'intelligence, de mobiliser plusieurs types de manière combinatoire pour atteindre un objectif donné. Donc c'est là de négocier, là de conduire un projet, là d'atteindre un objectif avec la mobilisation de tous ces éléments. C'est un concept nouveau dans son approche, mais c'est un concept qui est bâti sur ce qui existe. Vous, par exemple, vous pouvez, pour négocier un sujet, vous pouvez utiliser, par exemple, de l'art oratoire, parce que vous êtes un journaliste, vous avez la maîtrise du verbe, vous avez donc une approche combinatoire qui permet que vous allez mettre les mots en musicalité pour attirer l'auditoire. Pour une autre personne, c'est la manière de s'habiller. Donc la personne vient, c'est l'art de la séduction. Pour une autre personne, c'est le réseau. Au lieu de venir discuter directement avec vous, la personne va utiliser le réseau. Une autre personne, c'est peut-être, comment l'appelle-t-on, l'impact ou l'impression. Donc l'approche combinatoire des différents éléments nous permet de développer une intelligence dite négociationnelle. Dans ce concept, nous avons essayé de l'élaborer pour voir comment chacun peut identifier son intelligence négociationnelle et comment cela peut s'appliquer en politique, en diplomatie, en économie ou dans la vie courante. Ce serait donc le menu de cette conférence qui se fera à l'Institut supérieur du droit et d'interprétariat de Delomé. – Mais pourquoi ces séries de conférences et de l'humanitaire que vous faites ? Parce que vous avez eu à former les journalistes aussi, le journalisme de paix, et maintenant l'intelligence dite négociationnelle, pourquoi vous ? – Non, je ne fais pas de l'humanitaire, c'est d'autres métiers. Moi, ce n'est pas le mieux. Non, parce que moi, je pense que l'Institut fait ce qu'il pense qu'il doit faire. Les journalistes sont importants parce que c'est des acteurs qui peuvent aider à la paix ou qui peuvent envoyer des tensions, de la haine. Et donc, il faut qu'ils soient sensibilisés, qualifiés, redéçus sur comment parler en période de crise, de risque et de conflit pour être des vecteurs de paix. Et c'est important que nos journalistes soient outillés sur ça. Et nous avons passé deux jours en leur apportant de la qualification et puis aussi en les accompagnant avec un réseau qu'ils ont mis en place de journalistes pour la paix. Et cette conférence sur l'intelligence négociationnelle, c'est un concept nouveau. Je suis au Togo et donc c'est un plaisir de le partager parce que nous avons la conviction que ça aide à avoir des approches négociationnelles parce que c'est notre credo. Ça peut ne pas être celui d'autres personnes. Nous, nous pensons que l'approche négociationnelle permet d'avoir des systèmes stables. Et comme je vous disais, il vaut mieux avoir 55, 45, 60, 40 qu'avoir 95, 5. Voilà pourquoi nous sommes là. Donc on profite pour partager avec tous les acteurs qui voudront bien participer à notre avouer. Quelles sont les applications pour les acteurs ? C'est une question que vous avez soulevée à laquelle vous allez donner la réponse au cours de la conférence. Tout à fait, parce que l'intelligence négociationnelle, d'abord, il y a une formation qui se met en place pour que chacun comprenne. Par exemple, M. Kamalo, c'est quoi ces points forts ? Parce que nous avons des dominantes. C'est peut-être l'art oratoire, c'est peut-être... Il y a plusieurs choses. La préparation d'un document. Certains, quand ils vont en négociation, c'est le dossier. Vous avez le dossier, vous ne les regardez même pas. Vous feuillez le dossier, vous fermez. Parce que c'est bien présenté, c'est lisible, sujet, verbe, complément et la mise en page est bien faite. Donc, il y a des formations qui permettront à chacun d'identifier quelles sont ses propres dominantes. Et après, comment cela peut s'appliquer en gestion de conflits, qui est un autre sujet, mais aussi au niveau économique. Les chefs d'entreprise, parce que nous avons un lien entre l'intelligence économique et l'intelligence négociationnelle. En journalisme, comment je l'applique ? Dans les écoles de commerce, parce que dans l'art de négociation, nous avons des techniques qui vont de pair avec l'intelligence négociationnelle. On ne va pas tout faire en une heure de conférence. Donc, on va exposer les grands aspects, débattre un peu, mais après tout, c'est envoyer à des formations qui prennent beaucoup plus de temps pour que chacun puisse s'édifier. Professeur Sanoussi, ça a été un plaisir de vous avoir eu. C'est un plaisir de partager le sujet de beaucoup. C'est comme à l'eau. La copartie remise, on se retrouve bientôt. Tout à fait, merci. Merci, merci. Bon dimanche également à vous. On va refermer donc notre forum. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition de Journale. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.